Bonjour, dans la réalité vous ne m'entendrez jamais parler, car je ne communique que par flux de données informatiques. Mais je pense, on me surnomme Rocky, mais mon nom officiel est Sojourner. Il a été trouvé par une jeune fille de 12 ans en hommage à Sojourner Srou, une militante des droits des femmes. Ah, de cela j'en suis très fier. Je me suis longuement assoupi et j'attends que le soleil se lève pour recharger mes batteries. Au fait, devinez-vous où je suis ? Le ciel autour de moi me semble bien beau. Il n'y a aucune pollution lumineuse, et cela va nous permettre de nous repérer avec un grand nombre d'étoiles avec lesquelles je compte bien m'orienter. Et c'est facile, vous voyez la grande casserole ? Et si on reproduit cinq fois la distance entre ces deux étoiles, on retrouve la polaire, polaris, au bout de la queue de la petite casserole. Je pense donc que, comme sur Terre, elle nous dirige vers le nord. Mais ce n'est pas si évident ici. Tiens, imaginons ensemble quelques dessins que l'on fait avec les étoiles. Vous savez, les constellations. On retrouve aisément la grande ours. Et plus bas, au-dessus de l'horizon, c'est la constellation du cocher, avec son étoile brillante, Capella. Et juste au-dessous, ce point qui ne scintille pas, c'est la planète Vénus. Mais ce n'est pas tout. Si on visait dans une autre direction, je ne verrais pas les mêmes constellations. Tiens, c'est quoi ce point brillant dans le verso ? Une planète, sans doute. Par la pensée, je la vise avec un télescope. Ah, mais oui, c'est la géante et gazeuse Jupiter. Et ce point brillant, plus bas, là-bas, dans les poissons. Allez, on grossit. Oh, il est un peu bleuté. Allez, on grossit encore. Mais il n'est pas tout seul. Et on continue. Ah, mais c'est évident, c'est la Terre. Vous l'aviez reconnu, je pense, vous aussi. Je ne suis donc plus sur la belle planète bleue. Et c'était la Lune, son satellite, l'autre point brillant juste à côté. Je crois bien que vous avez deviné où je suis. Pour le confirmer, assistons ensemble au lever du Soleil. Vous êtes sans doute troublés par la couleur du ciel. Mais moi, je suis très heureux de pouvoir stocker suffisamment d'énergie pour alimenter tous mes précieux instruments scientifiques. Et ainsi, je regarde autour de moi avec mes yeux qui sont en fait de caméras. On découvre un environnement étrangement désertique, non ? Et puis, il y a des collines. Et ces très nombreux rochers que j'ai déjà analysés. Les scientifiques leur ont donné des noms parfois très originaux. Yogi, Casper, Prince Sherming, Bill, Labernache. Ils parsèment un sol tout rouge autour de moi. Mais je sais déjà qu'il s'agit d'oxyde de fer, de la rouille, quoi. Et vous l'aviez compris, ce sol rouge, ces collines, ces rochers bizarres, la Terre et la Lune ensemble dans le ciel. Je suis sur Mars, à plusieurs millions de kilomètres de la Terre. Je me suis posé sur Valles Harris, en un site nommé en hommage à un célèbre astronome, Carl Sagan Memorial Station. Nous sommes le 4 juillet 1997. Je suis fier d'être le premier astromobile, un rover, quoi, à m'être ainsi baladé à la surface de Mars, sur une distance totale de 100 mètres durant 83 jours. Bien qu'ayant dû m'arrêter, le 27 septembre de la même année, faute d'énergie suffisante. Les Américains m'aiment encore beaucoup. Ils m'ont même donné des rôles au cinéma, dans Star Trek Enterprise, et seul sur Mars, et excusé du peu, aux côtés de Mike Damon et de mon fidèle vaisseau-mère, Pice Finder. Seul sur ma planète, je pense souvent à mes successeurs, Spirit, Opportunity, Curiosity, et j'attends avec impatience l'arrivée de notre nouveau confrère en ce mois de février. Enfin, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pense à moi, persévérance, quand tu commenceras ta mission. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...